Le doyen du corps diplomatique s'est mu d'une profonde gratitude que j'aimerais au nom du peuple pongolais, celui de ma famille et au mien propre, vous faire part de mes sincères remerciements pour l'expression de vos sentiments à notre égard et pour les voeux nous souhaités en ce début d'année nouvelle. A mon tour, je saisis cette opportunité pour adresser aux chefs d'État et de gouvernement que vous représentez dans notre cher et beau pays, à vous, aux membres du corps diplomatique ainsi qu'à vos familles, tous mes voeux de paix, de santé et de prospérité pour l'année 2024. M. le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, comme chaque année depuis cinq ans, c'est avec une joie toute particulière que j'honore cette tradition qui ne saurait être plus belle par votre présence. Procédant, certes, d'une exigence de bienséance dans les relations entre les États, ce cadre nous offre réciproquement de nombreuses opportunités, notamment celles de passer succinctement en revue les faits ayant caractérisé la marche de notre nation, notamment dans son rapport au monde extérieur au cours d'une période donnée, ici, l'année époulée. Tout comme elle nous réserve en même temps la possibilité d'introduire la communauté des nations que vous représentez aux projections et perspectives nouvelles dans lesquelles s'inscriront les relations entre notre pays et le reste du monde pour la nouvelle année qui commence. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2023 a été marquée par de nombreux événements et de faits marquants dont vous avez été, par votre présence, témoins. Intervenant quelques jours à peine après ma nouvelle investiture comme président de la République et gardant à l'esprit la triste résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent et le recul des libertés fondamentales, je m'en voudrais de ne pas revenir en premier lieu sur les élections générales qui se sont tenues ici, en République démocratique du Congo, le mois dernier. Ces scrutins, inédits dans leur forme ainsi que dans la mobilisation, dans leur mobilisation, et financés à 100% sur fonds propres, ont consacré la souveraineté du peuple congolais qui, conformément à la Constitution et par l'exercice de son droit civique, s'est librement choisi de nouveaux représentants au niveau présidentiel, législatif, provincial et communal. A ce propos, j'aimerais à nouveau saluer et exprimer ma reconnaissance au gouvernement ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui ont surmonté avec succès ce défi. Cette reconnaissance va également, et avant tout, au peuple congolais, que je remercie pour m'en quantifier du privilège de m'offrir un second mandat à la tête de nos pays, mais aussi aux chefs de gouvernement, à leurs représentants et aux délégations de haut niveau qui ont rallié Kinshasa le 20 janvier dernier pour assister à la cérémonie de mon investiture. D'apparence anodine, la présence nombreuse d'imminentes personnalités internationales à la dite cérémonie, dont les chefs d'État et de gouvernement ont mis, l'appui logistique fourni à la CENI par les Nations unies à travers sa mission ici au Congo, la MONUSCO, la République arabe d'Égypte et les républiques voisines d'Angola et du Congo, dans les dernières semaines précédant la tenue des élections, sont autant de motifs de satisfaction et de fierté pour notre pays qui fut hier un temps ostracisé sur la scène diplomatique internationale. Aujourd'hui, de nouveau fréquentables, ces faits marquants se veulent le résultat d'efforts inlassables et parfois incompris auxquels mon gouvernement et moi-même sommes livrés sans relâche depuis le 24 janvier 2019. Avec votre accompagnement, nous sommes donc parvenus en cinq ans à rendre à la République démocratique du Congo ces lettres de noblesse au sein de la communauté des nations. J'en veux pour preuve la multitude d'accords de coopération conclus dans plusieurs domaines avec d'autres États durant la mandature écoulée, l'accompagnement actif des actions et initiatives du gouvernement congolais par la communauté internationale pour rétablir l'intégrité de notre territoire national violée par le Rwanda et restaurer la paix ainsi que la sécurité à l'est de notre pays, sans oublier certains événements majeurs constitutifs des temps forts de la diplomatie congolaise en 2023, à savoir la visite d'État et pastorale en République démocratique du Congo de sa sainteté, le pape François, en février 2023. La visite officielle en mars 2023 de son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, visite officielle qui a notamment coïncidé avec l'organisation du Forum économique de Kinshasa, tenue et organisée par notre pays, la France et l'Union européenne, et visant à renforcer la coopération dans les domaines liés aux métaux stratégiques, aux numériques ainsi qu'aux infrastructures. Ma visite d'État à Beijing en mai 2023 à l'invitation de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. La visite officielle en juillet 2023 de son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, au terme de laquelle a été redynamisée la coopération entre nos deux pays à travers la tenue de la douzième session de la Grande Commission mixte binationale République démocratique du Congo-République sud-africaine, et enfin, la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie, vous l'avez dit, M. le doyen du corps diplomatique, organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, notamment. M. le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, J'évoquais dans mon introduction le contexte politique caractérisé sur notre continent par la résurgence de changements anticonstitutionnels de gouvernement, le recul des libertés fondamentales, ainsi que la fragilité des institutions. À cette ombre, de belles et notables éclaircies maintiennent toutefois l'horizon de la démocratie en Afrique, comme en témoignent les différents scrutins tenus sans heure dans de nombreux États africains et pour lesquels j'en félicite les heureux vainqueurs. Par ailleurs, nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale qui prend court en République du Tchad sous notre facilitation conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. Au rang des dites avancées, il revient de relever l'adoption par le peuple tchadien d'une nouvelle constitution qui doit aboutir à l'organisation prochaine d'élections générales, ce pourquoi nous les félicitons et formulons le vœu que rien ne puisse plus surgir pour perturber la marche consensuelle prise par cette nation vers la consolidation de la paix au Tchad. Dans le même sens, la sagesse et le réalisme avec lesquels les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont géré la crise politique gabonaise forcent l'admiration et méritent les encouragements de la communauté internationale. Il est impérieux que les engagements pris par les dirigeants de la transition, la classe politique et la société civile soient respectés par un atterrissage en douceur de la transition par des élections démocratiques en vue d'un retour réussi à la normalité républicaine et au régime constitutionnel démocratique. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, en dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan, mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. Cette tragédie qui se déroule sous nos yeux depuis près de trois ans se veut toujours plus dramatique telle que l'illustrent les combats, les pertes en vie humaine et la destruction des infrastructures socio-économiques. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. Cet appel est également lancé à l'Union africaine et aux Nations unies dont la solidarité et l'engagement sont attendus face à la tragédie soudanaise. attaché à la solidarité entre les peuples et aux valeurs panafricaines, je rappelle qu'une Afrique souveraine est d'abord celle capable de résoudre ses problèmes et d'assurer le bien-être de ses populations. Il est donc temps que nos institutions continentales et régionales prennent leurs responsabilités face à cette crise. En effet, nos frères soudanais attendent de nous des initiatives fortes pour imposer la paix et sanctionner les auteurs de crimes atroces qu'ils subissent. Et conformément aux valeurs qui nous unissent, aucune excuse ne peut nous détourner de notre responsabilité collective, autant que le principe de subsidiarité consacré par l'acte constitutif de l'Union africaine ne peut exonérer au profit des seules communautés régionales notre organisation continentale, j'ai cité l'Union africaine, de son obligation d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je ne pourrais m'apesantir sur la paix et la sécurité en Afrique sans évoquer la crise sécuritaire qui sévit à l'est de mon pays. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord-Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en quatre points à savoir premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. A cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a comme dans ses habitudes manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. A ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda, cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite et ce, jusque dans leur dernier retranchement. en d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et à la pleine jouissance de ces richesses. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui, par-delà le soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par les rapports du groupe des experts des Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Je lance ainsi un appel pressant aux instances onusiennes, à l'Union africaine et aux organisations régionales pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et ceux du mouvement terroriste du M23 qui s'adonnent à la violation de notre souveraineté. En l'absence de telles sanctions, conformément aux droits internationaux, le Rwanda et ses alliés persisteront dans leur défiance face à la stabilité internationale sans craindre des répercussions. Avant de refermer ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, je ne pourrais manquer d'exprimer ma satisfaction ainsi que telle de mon gouvernement en rapport avec le plan de désengagement complet, progressif, ordonné et responsable présenté par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies et adopté à l'unanimité le 20 décembre dernier en vue du retrait définitif du contingent onusien déployé sur notre territoire. Je saisis cette occasion pour saluer tout en les félicitant le sens de responsabilité, l'esprit constructif et le réalisme des membres du comité conjoint gouvernement congolais MONUSCO, rédacteurs de ce plan. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer le déploiement dans la province du Nord Kivu de la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SAMI d'IRSI en sigle, venue en appui au FRDC dans les opérations menées contre la coalition RDF M23. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, en ce début d'année et au moment où le peuple congolais vient de me renouveler sa confiance, je tiens à rassurer tous nos partenaires, publics et privés, nationaux comme internationaux, de notre volonté à maintenir le niveau d'engagement jusqu'ici enregistré avec la communauté internationale. En effet, la République démocratique du Congo demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à son nouveau projet de société. Un projet de société conçu à travers six engagements, à savoir premièrement l'engagement à stimuler la création d'emplois en encourageant l'entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes et chez les femmes, deuxièmement l'engagement à protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant l'inflation et en contrôlant le taux de change, troisièmement l'engagement à offrir plus de sécurité à nos concitoyens et d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité et l'intégrité de notre territoire national, quatrièmement l'engagement à diversifier et accroître la compétitivité de notre économie en mettant l'accent sur la transformation locale de nos produits agricoles et miniers et en exploitant ainsi pleinement nos ressources nationales. Cinquièmement, l'engagement à améliorer l'accès aux services de base à travers notamment l'extension de programmes phares tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement ainsi que du plan de développement local des 145 territoires. Et enfin, sixièmement, l'engagement à renforcer l'efficacité de nos services publics afin de les rendre plus accessibles, réactifs et adaptés aux besoins des citoyens. C'est donc à la lueur de ces engagements que se développera l'action gouvernementale au cours de cette nouvelle mandature. Cette mandature sera également celle de la réaffirmation par le prochain gouvernement de notre engagement à lutter contre le réchauffement climatique en accordant une attention particulière à la transition énergétique et à la matérialisation du projet de fabrication des batteries électriques poursuivie en partenariat avec la République de Zambie et soutenue par les États-Unis d'Amérique. Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités, avant de clore mon allocution et faisant suite à l'expression de notre engagement à servir la communauté des nations, j'aimerais rappeler les deux candidatures exprimées par la République démocratique du Congo, respectivement en qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, candidatures proposées par l'Union africaine pour la période 2026-2027 et celles de membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour la période 2025-2026. Les élections à ce poste auront lieu en 2025 pour le Conseil de sécurité et au cours de cette année pour le Conseil des droits de l'homme. Tout en espérant le soutien de vos capitales respectives, je remercie à l'avance les pays membres pour l'attention qu'ils voudront bien porter à notre participation au système des Nations Nations unies. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers la communauté internationale pour son soutien indéfectible et souhaite à l'occasion de ce nouveau quinquennat renforcer avec elle la coopération bilatérale et multilatérale dans tous les secteurs de la vie nationale. Que vive l'amitié entre les nations. Que vive la coopération internationale. Bonne année 2024 à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz